bonjour à tous les céréales buteurs bienvenue sur la chaîne culture rugby ici vincent nous nous retrouvons aujourd'hui pour décortiquer ensemble la technique de tir au but de daniel carter qui est ni plus ni moins le meilleur buteur de tous les temps c'est parti comme lors de la précédente vidéo sur benjamin urdapileta on va essayer de composer la technique de daniel carter en six principaux points le premier point va être l'outil le deuxième la position du ballon sur ce même petit en trois les pas de recul en quatre la routine en cinq les pas d'élan vers l'avant pour la frappe et en six la frappe ensuite une fois que nous aurons vu ces six points nous basculerons sur le terrain pour mettre en image et en pratique ce que nous avons décortiqué ensemble c'est parti pour le premier point daniel carter utilise un petit de petite taille vert de la marque the super t pour laquelle il collabore et fournit de nombreux designs dont celui ci qui est vraiment caractéristique du buteur néo-élandais comme le montrent ces images le ballon de daniel carter est positionné à ses droits sur les tis légèrement incliné vers l'avant pour sa prise d'élan daniel carter effectué des pas d'élan en deux temps tout d'abord en reculant dans l'axe du ballon avec un deux trois quatre cinq pas et en se décalant sur la droite de un deux trois pas au niveau de sa posture on peut remarquer que le buste est très légèrement incliné vers l'avant les deux mains sont au niveau des cuisses et un détail qui fait que sa posture est vraiment reconnaissable entre toutes c'est que son buste n'est pas orienté directement vers le ballon comme 99% des buteurs ce qui fait que dan carter a la tête tout le temps tourné vers la droite soit pour regarder son ballon soit pour regarder vers les poteaux et prendre sa cible avant d'analyser les pas d'élan de daniel carter il est bon de faire un rapide pour les jeunes buteurs ou les buteurs amateurs à qui il est conseillé d'emprunter un chemin vers le ballon le plus simple possible c'est à dire en ligne droite d'une seule traite pour que ce dernier puisse être bien maîtrisé intégré et facilement reproductible dans le temps car nous allons voir que daniel carter a vraiment un chemin vers le ballon hyper caractéristique et spécial donc l'action de daniel carter va vraiment être de se décaler vers la droite tout d'abord en commençant par reculer son pied droit avant de basculer sa jambe gauche toujours dans le même sens comme ici de rebasculer sa jambe droite encore une fois dans le même sens et d'enchaîner avec un deux trois et quatre pas je remets ensuite la séquence à vitesse réelle pour apprécier le dynamisme de son élan avant de passer au point suivant comme vous pouvez vous en douter au moment de l'avant frappe tous les éléments sont bien respectés dans la façon de buter de daniel carter on va quand même les énumérer point par point la première ça va être un pied d'appui positionné à côté du ballon en direction de coteau le deuxième un bras d'appel qui assure un équilibre tout au temps de la frappe et une posture forte qui passe par une tête et un centre de gravité aligné et une poitrine vers le ballon nous allons voir maintenant avec une nouvelle séquence de carter sous le maillot des crusaders ce qui fait sa force au moment du tir au but ça va surtout une question de frappe et d'après frappe ici tout d'abord avec une approche à plus de 45 degrés comme le monde ses flèches ce qui fait qu'il va voir un jeu de hanche assez important de fouetter de balle assez conséquent vers l'avant pour la propulser entre les poteaux et avec suffisamment de puissance et de finir bien vers l'avant comme le suggère assez clairement cette image et enfin une dernière vidéo avant de passer sur le terrain pour vous montrer toutes les qualités de son après frappe avec une tête basse où on voit que daniel carter reste bien dans son tir sans se relever trop vite une frappe en équilibre et une jambe qui s'élève très clairement vers les poteaux et vers la cible ce qui ont fait un tir parfaitement réussi malgré l'angle qui était fermé on file sur le terrain maintenant pour une mise en pratique une mise en image de ce que nous avons analysé et découvert ensemble avec tout d'abord la question du ti et du matériel un ti the super ti comme celui de dan carter c'est exactement le même modèle que je positionne ici bien évidemment face au poteau déposer ballon tout droit avant de légèrement l'incliner vers l'avant pour respecter aussi ce point ensuite les pas de recul donc un pas deux pas et 5 vers l'arrière et 3 sur le côté droit une posture assez droite les mains au niveau des cuisses la prise de repères visuels au niveau du ballon et au niveau de la cible sa prise d'élan particulière pour une frappe de rythme et équilibré pour conclure cette vidéo et en toute humilité une petite comparaison pour voir si la technique que nous avons décortiqué ensemble est assez fidèle dans l'imitation et j'insiste sur ce terme car il s'agit bien là d'une imitation et d'une mise en scène je ne conseille pas bien sûr d'imiter un grand buteur en espérant avoir son taux de réussite même si l'imitation est très fidèle il s'agit bien là de découvrir les fondamentaux du tir au but par une technique célèbre et remarquable je vous remercie de votre visionnage en complément vous êtes libre de recevoir un bonus sur les cinq erreurs trop souvent commises par les buteurs face aux poteaux et comment les corriger comme d'habitude et vous connaissez la suite vous êtes libre de laisser un commentaire un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu je vous dis à très bientôt sur culturelb bon entraînement et bonne séance ciao